C'est une maladie qui est chronique au niveau des bronches. Alors on y pense souvent quand il y a les crises d'asthme aiguë, où l'enfant a du mal à respirer, il est gêné, on entend sa respiration qui siffle. Mais malheureusement l'asthme c'est pas que quand il a des crises, l'asthme c'est tout le temps, c'est les bronches qui sont inflammées en permanence, plus ou moins stimulées en fonction justement du facteur déclenchant. Et donc on peut voir des manifestations de toux, surtout la toux sèche, la toux nocturne, la toux après l'effort, tout ça, ça doit déjà faire évoquer de l'asthme. Alors le traitement de l'asthme, il y a bien sûr le traitement aigu de la crise, il y a tout ce qui peut dilater en premier, ce qu'il faut c'est dilater les bronches, c'est ça l'urgence, donc c'est tous les bronchodilatateurs qu'on connaît, et le plus connu bien sûr c'est la ventoline qu'il faut faire le plus rapidement possible. Les corticoïdes sont administrés en cas de crise sévère, mais l'asthme c'est pas que lorsqu'il y a des crises, il y a certainement un traitement préventif, et donc ça va être traiter la cause, c'est-à-dire traiter l'infection, traiter l'allergie, ou quand on sait qu'on a un asthme d'effort, prendre un traitement avant la crise, ou en fonction de la vie médicale, avoir besoin d'un traitement préventif de fond. L'enfant doit avoir une vie normale justement en étant asthmatique, hormis la plongée sous-marine, il n'y a pas de contre-indications sportives, bien au contraire, le sport fait du bien dans l'asthme, et il y a plein de champions qui sont asthmatiques. Par contre, c'est en fait au médecin de s'adapter, et à l'enfant d'adapter son traitement de fond pour qu'il puisse avoir une vie normale. C'est pour ça qu'il y a des séances d'ailleurs d'éducation thérapeutique qui sont proposées aux enfants et à leur famille, pour voir en fonction de leurs activités, de leurs besoins, de ce qui les limite dans leur vie quotidienne, pour apprendre à vivre avec ça et s'adapter. Mais il est vraiment important que les enfants aient une vie normale, bien au contraire. Sous-titrage ST' 501